... Remplir des tubes en plastique de vieux téléphones, pour les enfants c'est un jeu, pour le zoo de Prague, la possibilité de récolter des fonds. Tous ces portables passeront bientôt par la case recyclage et rapporteront chacun 40 centimes d'euros. L'argent aidera les gorilles menacées de la réserve naturelle du Dja, au Cameroun, en améliorant l'équipement des gardiens qui les protègent. Les gardiens mènent une véritable guerre contre les braconniers, mais ils ne sont pas assez équipés. Nous voulons leur fournir des tentes, des chaussures adaptées et aussi des téléphones satellitaires pour qu'ils puissent appeler s'ils sont blessés par balle, comme c'est déjà arrivé. Pour cette opération, le zoo compte sur les visiteurs, mais aussi sur les écoles primaires de Prague. Chacune doit rapporter au moins 20 portables usagés. Mission accomplie dans les cris et l'excitation. Ce n'était pas dur, j'avais déjà des vieux portables à la maison, j'en ai rapporté 5. J'ai demandé à ma mère qu'elle demande à ses copines au travail si elles avaient des vieux portables et elle m'en a rapporté 2. Une fois les conteneurs remplis, place à la visite. Dans la maison des gorilles, un bébé vient tout juste de naître. Émerveillés par ces animaux si proches de l'être humain, les enfants comprennent mieux la portée de leurs gestes. Pour chasser pour leur viande ou comme trophée, les gorilles sont encore menacées dans de nombreux pays, comme au Cameroun, malgré l'interdiction totale de leur chasse. Tout cet argent que le zoo recevra grâce au recyclage servira à la protection des gorilles. Nous voulons sensibiliser les jeunes à la nécessité de protéger les gorilles, mais aussi de recycler les produits qui contiennent des déchets dangereux. Et pour la classe qui rapportera le plus de téléphones, une récompense de taille, les élèves passeront une semaine à travailler au zoo. Merci. 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 Merci.